bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de février après un mois de janvier qui a pu être catastrophique pour certains bon j'exagère peut-être un peu mais bon là nous tournons c'est le mois de décembre février commence avec évidemment le soleil en verso en dissonance avec mars donc vous êtes toujours un peu en colère quand même il ya de la colère mais ça va très vite s'effacer dans la mesure où le soleil va terminer toutes ses dissonances et que bon il va librement avancer en verso et bon c'est votre secteur de la famille est ce que c'est la famille que vous avez construite qui va être éclairée par le soleil est ce que c'est votre famille professionnelle vous allez peut-être retrouver une famille professionnelle que vous aviez perdu de vue ou ou parce que vous étiez en télétravail tout est possible avec ce soleil en verso qui ne forme plus de dissonance donc le renouveau est là aussi avec vous le verrez des événements qui peuvent vous donner justement la niaque pour tourner une page et en ouvrir une autre parce que c'est ce qui est en train de se passer pour certains du premier décan et du début du deuxième décan on en vient à au soleil en poisson 1 il rentre dans le signe des poissons le 18 et c'est excellent pour vous ce sera vraiment une bonne période plutôt flatteuse un vous aurez des petits succès qui vous remonteront dans votre estime de vous votre estime de soi mercure maintenant elle est aussi en verso 1 je le dis je l'ai dit aux autres signes mais au moment de la nouvelle lune du 11 il y aura six planètes en verso sur 10 1 donc c'est le signe il est lourd il est chargé et mercure il y est rétrograde jusqu'au 21 donc il est très possible que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel et que ces nouvelles ne viennent pas ou alors bon il ya des détails qui cloche tous les jours vous êtes embêté par quelque chose de nature plutôt pratique et matérielle c'est toujours le cas avec un mercure rétrograde c'est des petits des petites choses qui nous ennuient c'est pas des gros problèmes bon la bonne nouvelle c'est que à partir d'un certain moment vers le milieu du mois mercure va stationner avant de reprendre sa marche directe le 21 et elle va stationner en conjonction avec jupiter alors ça bon c'est un très bon aspect un franchement à moins que il y ait des dissonances dans votre thème sur ce point du zodiaque mais bon autrement c'est un bon aspect qui vous donne une autorisation alors peut-être que vous allez vous décidez à acheter un terrain une maison voyez ça à côté un petit peu patrimoine quand même le verseau pour vous peut-être que quelqu'un de la famille va vous faire une donation il y aura une bonne nouvelle bon sur le plan je pense un sur le plan familial vénus maintenant alors elle entre en verso le 1er février donc elle va malheureusement passer sur saturn tout de suite un donc le je voulais dit là le début du mois est pas génial mais il faut garder foi et confiance parce que après ça ira beaucoup mieux donc la vénus du verso une fois débarrasser un de ses dissonances elle va faire quelque chose de formidable c'est que elle va rentrer en conjonction avec jupiter la semaine du 8 et c'est une très belle conjonction qu'on n'a pas eu l'année dernière comme par hasard alors que on l'a tous les ans et c'est une conjonction qui parle d'amour forcément venus de l'amour elle se trouve dans votre secteur de la famille de la maison alors est ce que un nouveau membre de la famille arrive dans la famille c'est pas exclu ou alors est ce que vous trouvez la maison l'appartement de vos rêves tout ça est de l'ordre du possible pourvu que je dis cet endroit du zodiac ne soit pas dans votre thème défavorisé mais a priori c'est quand même vraiment un aspect agréable pour tout le monde d'ailleurs il peut signer un moment d'ouverture si certaines choses étaient encore restreintes il n'y aura plus de restrictions si certains lieux étaient fermés ils seront rouverts voyez ça va être vraiment bon quelque chose de très agréable et alors vous pourriez aussi retomber amoureux de quelqu'un de votre passé 1 ça n'est pas exclu on termine avec mars qui malheureusement est toujours en taureau opposé à vous et donc en dissonance avec le soleil en début du mois en début de moi donc je voulais dit tout à l'heure là vous pouvez être en colère vos énergies 1 seront un petit peu trop stimulé par cette dissonance du soleil mais bon à par la suite elle ne sera plus du tout en dissonance de d'aucune planète 1 donc elle est face à vous certes ça vous oblige certainement à des rapports de force des petits conflits ou alors si vous demandez quelque chose on peut vous le refuser mais bon ça va durer quoi trois quatre jours un parce que mars sortira le mois prochain du taureau pour entrer en gémeaux donc bon c'est vrai que vous ne pourrez peut-être pas imposer facilement vos volontés un mais bon ce sera rien par rapport aux dissonance qu'elle a formé en janvier même avant en décembre aussi donc voilà vous serez forcément obligé de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin avec cette conjoncture de manière à ce que vous ne vous mettiez pas certaines personnes à dos en ayant des comportements qui vont sembler agressif mais voyez l'agressif passif c'est à dire qu'en fait on ne détecte pas votre agressivité mais votre attitude force les autres à être agressif je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine vous 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 Sous-titrage ST' 501